C'est parti mes amis, Vertigo, la dernière Vertigo que j'ai vu c'était show, 19-17, Apex avait fait une masterclass, je vous le rappelle, que j'ai analysé en plus sur Youtube, et là on rejoue Vertigo contre Enz, BO3, match perdu, on est éliminé, je précise, voilà, on fait une explosion sur le mid, on a une grosse défense sur le mid, ça pue, ça pue, ça pue, ça pue, c'est un choix les gars, c'est juste que là il y a une grosse défense sur le mid, il y a un mec là, 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 avec un mec qui contacte, ici, lui il est caché, lui il est au dual elite, contact, on s'est fait rafaler nos morts, donc peut-être de l'anti-strat, à vérifier, à vérifier si le match Vitality sur Vertigo, si on a fait ce pistol, et si on l'a refait, et qu'on a été anti-strat, mais là en tout cas, le choix de Enz, le choix de Enz est très bon défensivement, le setup est vraiment bien mis en place, deux dual elite dans le mid, vraiment ils s'y attendaient, on peut voir qu'ils s'y attendaient, ils ont droppé tout ça, petite pause technique comme d'habitude, c'est ESL, c'est de la merde, map choisi par Vitality, c'est Vitality qui choisit la carte, ils ont fait, ils ont fait un stack mid, ou après c'est un choix, c'est un pari, t'as des rotations rapides, le stack mid est assez fréquent sur Vertigo, sachez-le, c'est-à-dire un mec sur le boost, un mec ici, un mec ici, en gros, les trois gars ici, ou alors plutôt un mec là, pas là, pourquoi ? Parce que t'as une rotation rapide sur le B, une rotation rapide sur le B, et un ici qui peut support, en général ce mec là peut support, pourquoi ? Il peut flasher par dessus sur le B, pendant que ces mecs là ils se tapent, et il peut flasher par dessus ici sur le A, pendant que ce mec là il se tape, tu vois, et t'as une rotation ici rapide, donc ça c'est une possibilité du stack sur Vertigo, pourquoi ? Parce que Vertigo, c'est une fausse map grande, c'est une fausse map qui est vaste, c'est une map qui est superposée, etc., donc c'est vrai qu'il y a des rotations qui sont très lentes, donc par exemple si t'es dans le B ici, que d'un coup tu veux aller en A, tu veux passer justement par le pont, par la rampe, pour arriver en A et tout, tu vois, si tu fais tout ce chemin là, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais si t'es en B là, tu vois, si t'es en B tu dis, non, 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 repars en A, repars en A, tout ce temps là là frère, c'est des rotations qui font vraiment chier, mais pour les CT c'est des rotations qui sont extrêmement, extrêmement rapides, ils ont un peu copié l'architecture, l'idéologie générale de nuke, un petit peu, où les rotations des terreaux sont rapides, non, lentes, mais les rotations des CT sont lentes, c'est la particularité de la map de Vertigo et nuke, qui facilite les rotations au niveau de la défense, donc ça te permet d'overrota, tu peux être hors de position et tout sur Vertigo, tu vois, tu peux te retrouver ici et ton pote il est dans la merde et t'es là très très vite, tu vois, très très vite ici, voilà, allez on est reparti, putain le temps de meublage était vraiment pas calculé et je vous ai appris des belles choses j'espère, un peu overpass aussi, pas overpass non, il y a de la profondeur, les rotations sont lentes, voilà, prise de la rampe, tranquillement, on dépose Valdé là-bas, nous on est Glock Zer, tranquillement, on a du contact, et Valdé qui s'est fait poquer, c'est ça que j'aime bien monsieur, c'est ça que j'aime bien, on va pas gagner le rune, mais c'est pour le kiff, c'est pour le kiff, ça met en confiance, tu fais des kills, tu punis un peu, les excès un peu de vitesse comme ça là, contre les éco-fraggeurs et tout, c'est très intéressant parce que psychologiquement tout de suite ça peut mettre en laisse, tu vois, ça peut tout de suite, hop hop hop, on est là sur le serveur, on va te mettre des patates frérot, reste sur ton BP s'il te plaît, voilà, tout de suite tu mets en laisse les gens quoi, je vais pas dire que ça brise la confiance, hein, on va pas dire ça, mais ça met un peu en laisse les mecs, tout de suite tu mets une petite pression, donc ça crée un peu du doute là, son paï aussi l'envie de bouger, mais Snappy a une bonne ligne, vous voyez c'est ça, on a des échanges, ça part à l'avantage des CT, c'est beaucoup trop dur, les M4S sont injouables, quasi perfect de la part de Hans, mais au moins on a stoppé un petit peu Valdé, c'est plutôt sympa, j'aurais aimé un petit kill en plus. Tu peux changer la cam de côté, avec grand plaisir, voilà, merci pour ce rappel. Merci, j'avais pas vu les frérons. N'hésitez pas le chat, si vous avez des choses à dire, des questions à poser, n'hésitez pas, ça je vais le mettre en replay sur Youtube, donc toutes les interrogations, c'est maintenant, si vous avez besoin de plus d'explications, c'est avec grand plaisir. Voilà, prise du B, tranquillement, on est 2, Dira et Madden, on a Molo, on a tout de suite bloqué à gauche, on sait que Dupri, entre guillemets, s'est infiltré sur la gauche, donc belle gestion, c'est pas très efficace, Dupri a 85 HP, et on y va à 3, tranquillement, on construit. Donc Magis qui est en train de setup pour D-stuff, regardez, regardez, regardez. Là, on est 2 middle, très vite, on a de la rotation mid pour Dira, on a Snappy qui est au niveau du jaune et Valde, comme tout à l'heure, c'est le même setup qu'ils avaient, Sonpayus et je sais plus qui c'était. Bon, en gros, c'est ça. Et là, on redirige sur la rampa, tranquillement, on a déposé Magis, qu'on a fait un peu fake de Oneway. Là, on renouvelle la smoke au niveau. Petit hit de Ziou. C'est pas trop mal, hein, qu'est-ce qui est en train de se passer en B ? Je suis perdu, je suis perdu, je suis perdu, hop, je vais aller voir en B. Voilà, vous voyez la Oneway qui se dissipe ? Voilà, donc là, on a demandé la flash de Madden pour que Dira y vide. Oui, ça se prononce Dira, il me semble. On a de l'échange. Ouh là là, attention, Snappy est dans une pause morte. Attention, attention, Snappy est dans une pause morte. Il en fera pas 2, 4v4, avantage CT. Et regardez, ça force tout de suite la rotation, regardez ça force tout de suite la rotation. Mais Magis qui a un poids d'appui très intéressant. On a Sonpayus qui en fait 1, qui en fait 2. Oui, oi, 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 oi. C'est catastrophique. Oh, c'est catastrophique, c'est catastrophique. Putain, j'avais vu une redirection sur Magis. Putain, c'était le rêve. Il restait 15 secondes, le call était incroyable. En fait, l'overrotation, c'était pas une overrotation. C'est Sonpayus qui a off le mid. Je pense que Sonpayus a dû off le mid, l'échelle, et qu'il est arrivé dans le cul au niveau du art. Catastrophe chez Vitality, les frères. Catastrophe chez Vitality. J'avais mis le move de Sonpayus. Vertigo, c'est une des maps préférées de Hans ou pas ? C'est une map qui joue. C'est pas leur map la plus forte. Hans, ils sont vraiment bons sur Mirage, sur Nuk. C'est Nuk et Mirage, les deux maps où les mecs sont plutôt chauds. Inferno sont plutôt costauds aussi. Et après, tu mets Vertigo des deux en détente là-dessus. C'est pas oufissime. Ça joue bien. N, ça joue bien. Mais c'est pas un adversaire qui est censé faire peur à Vitality. On n'a pas les mêmes ambitions. On a de l'échange un petit peu sur la rampa. Snappy qui s'est pris une grenade au niveau du Soundbag qui devra lâcher parce qu'il lui reste 50 HP. Ouh là là. On a eu un contact côté Magisk. Mais attention. Le mec Soundbag là, s'il demande un flash pick. Eh ouais, putain. Et c'est ce qu'il se passe. On est décousus. Mais heureusement qu'Apex fait un gros kill. Non, pas maintenant la TV. Pas maintenant frérot. 4v4. Ok, non, ça va. Il n'y a pas eu d'échange. On a réussi un petit peu à cadmasser et à repartir. Donc regardez les ouverts au Rota. On reprend le B tranquillement côté Maden et Dira. Nous, on freeze. Ça, on prend la room B là. Côté Apex. On va prendre la room B là. Voilà. Ça prend la room B tranquillement. Et on a un point d'appui sur le mid. Spanx a un rôle très, 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 très important pour cette phase de jeu. Ça y est. On a du contact. On a été vu. Maden et Dira sur le BP. Il y a la one way maintenant. Spanx. Ils n'en feront pas un. C'est dommage. Ça commence à faire mal, les amis. Imaginez qu'ils mettent une petite brochette. C'est dommage. Ça commence à faire mal, les amis. Pas au niveau du score. Petite pause technique encore une fois. Parce que c'est de la merde ESL. Ça commence à faire mal économiquement. Regardez le side DCT. Parce que là, ça fait déjà 2-3 rounds. Qu'on fait 5 armes, 4 armes, 4 armes, 3 armes. On a mis un peu de banque. On a mis un peu de banque de côté. Donc là, pour Vitality renverse ceux-là. Il va falloir 2 rounds quasi très clean côté Vita. De remporter. Pour essayer de renverser au moins l'économie de Hens. Et de les mettre un petit peu à mal. Ces débuts de side sont toujours difficiles. IUM, c'est la plus grosse compétition ? Non. En fait, la plus grosse compétition, c'est ce qu'on a là aujourd'hui. C'est le Major. Mais le Major, c'est Valve. C'est l'éditeur du jeu. C'est le championnat du monde. Le championnat du monde est accordé à plusieurs organisateurs. C'est comme la Coupe du monde de foot. Un coup, elle est au Qatar. Avant, c'était en Russie. Avant, c'était au Brésil. Puis après, c'était la France. Tu vois, ils allouent le Major à quelqu'un. Et pour CS, c'est exactement pareil. Le Major est attribué à ESL, à Dreamac, à PGL, à Starladder, à E-League. Tu vois, il y a plein d'organisateurs un petit peu comme ça. Le prochain, par exemple, là, on est à Rio. Donc, c'est les IUM Rio. Mais le prochain, ça sera les Blasts à Paris. Pour mai 2023, ça sera les Blasts à Paris. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne sur CSGO, entre guillemets. Voilà. Dreamac, meilleur format. Je pense que le plus apprécié, c'est Blasts. Parce que Dreamac, maintenant, en fait, ils ont fusionné avec ESL. Et ils commencent à prendre un peu plus du format ESL. Mais normalement, Dreamac, ça a toujours été des formats avec des poules, avec un arbre, avec un arbre GSL, double braquette ou des trucs comme ça. Et c'était plutôt cool, tu vois. Le format le plus ignoble, c'est vraiment ESL. Moi, je n'aime pas. C'est des poules interminables en BO1. Ça se joue sur des semaines. Ça se qualifie et tout, machin. C'est ouf. Mais là, c'est les IUM. C'est différent. Là, c'est les Swiss formats. Donc, c'est le format du Major. Tous les temps morts, on apprend des choses ici. C'est pas mal. Comment ça se fait que Vertigo est dans le roster officiel alors que le son marche mal avec les étages ? Ah non, mais ça, c'est une technicité de la map. C'est comme sur Nuke. C'est très difficile d'avoir une sonorité propre et d'essayer un petit peu de localiser où sont les adversaires, à droite, à gauche, en haut, en bas. Parce qu'il y a une superposition. Mais ça, c'est la technicité de la map. Ça rajoute encore une fois un peu de compétences en plus à des joueurs qui vont pouvoir maîtriser un peu plus l'audio et ce genre de trucs. Mais Vertigo, non, 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 non. En général, justement, Vertigo et Nuke sont des maps qui sont, entre guillemets, trop audibles. Parce qu'il y a une superposition. Parce que c'est des maps qui sont très, très, très... Je sais pas comment dire, mais très étroites, en fait, en termes de volume. Et donc, t'entends tout. T'entends toutes les rotations. Tu sais juste pas quand c'est en haut ou en bas. Mais selon toi, où tu te places, tu sais si c'est en haut ou en bas. Si t'es en haut, t'entends en bas. Si t'es en bas, t'entends en haut. Enfin, c'est d'une logique implacable. Donc, en réalité, c'est même des maps où t'entends trop, en fait. T'entends trop d'informations. Sur Nuke, tu fais un bruit. Tu sais déjà où sont les mecs. Et sur Vertigo, en réalité, c'est un peu pareil. Mais ces techniques, il faut les jouer. Tu vois, c'est à mon niveau. Et à plus haut niveau, t'arrives à déceler ça. Peut-être quand t'es un low rank, tu galères au niveau de l'audio. Il y a des slé de où, ça va. Et la Chicha TV is back. Merci ESL. Donc là, on a une prise de la rampe très agressive avec Apex qui nous refait un entry. Apex, ça fait déjà deux fois qu'il fait des dégâts. Ça fait déjà deux fois. Easy Woo qui fait le wall. Ça, ça fait plaisir. On est 5v3 désormais. Sunpayus a une pose un petit peu morte. On a du duel. Attention à Sunpayus. Merci Spanx d'Avortique. Merci, merci, merci. Imperfect. C'est ça qu'on veut. Et un upgrade de l'arme de Majisk. Voilà, un petit upgrade super kill de la part de Majisk aussi. Hop, on prend la M4. On n'est pas trop mal. 4-1, mais comme je vous l'ai dit, il nous en faut 2 comme ça. Il nous en faut 2 comme ça pour essayer de leur faire mal. Donc là, on va pouvoir acheter. Tadadadadadadadadadadada, on n'a pas d'argent. Si on met ce round, on les a mis dans le mal. Si on ne les met pas ce round, c'est compliqué parce que nous, on est reset derrière. Enfin, on est reset money donc on a un bonus round et on a 2K9. Quand tu perds un round pour la première fois, tu prends de l'argent, on appelle ça un bonus round, tu prends 2K9. Sinon c'est 1K9, 2K4, 2K9, 3K4. C'est le cycle économique. Tuto sur la chaîne si ça vous intéresse. Oulala ma disque il prend ses couilles. Ohlala mais il va pas savoir que ma dn est là à gauche. C'est de l'initiative, moi je suis pas fan. Alors je vais vous donner les 2 sound-cloche. Moi personnellement je déteste des échanges sur la ronde qui partent à l'avantage. DCT, petite smoke one way en plus. Apex qui a même pas vu le mec à droite. Ohlala il va se faire oublier. Donc je vous donne un peu mon ressenti. Moi je suis un mec qui déteste que l'extrémité passive soit agressive en fait. qu'il y aille tout seul comme ça, entre guillemets, sans filet de sécurité et ce genre de choses. Et que ça coûte entre guillemets la supériorité numérique et tu commences à ronde en 4v5. Je suis vraiment pas fan moi de ces plays là. Les seuls qui arrivent à faire ça dans le monde, avec efficacité et régulièrement, c'est Nico par exemple chez G2. Il gère sa banane tout seul sur Inferno, il gère sur Overpass à Londa tout seul et tout. Et le mec est vraiment très 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 bon à ça. Donc c'est une plus value incroyable d'avoir des joueurs capables de faire ce genre de choses. Mais pour le coup, moi je suis pas fan parce que c'est très rare que justement ce soit efficace. La Serpentorée c'est quoi ? C'est la Golden Koi ? La M4 Golden Koi ? Ouais y'a mieux hein. La Hyper Beast c'est mieux. La Cyrex c'est mieux. Moi la Golden Koi je suis pas fan. C'est joli. Mais c'est du petit skill Clochardinho. Mais dans les Clochardinho il y a des M4 un peu plus subtils que je préfère personnellement. G2 ils sont pas là ? Non G2 ils sont au Barachicha. Ils ont pris deux Kalout pomme menthe, fruit de la passion et des petits T avec des Macrood. Fils de pute. Merci Medin pour le serve. La Prince Scream est mieux. Ouais mais c'est cher la Prince Scream. Un tuto Clochardinho. Mais je pense que je vais faire des petites vidéos présentation de skins. Tu vois un petit format où je présente des petits skins pas trop chers tu vois. Avec des petits setups de skins cool tu vois. Un setup de skins genre rouge, un setup de skins bleu. Des trucs tu vois un peu abordables, des trucs très chers où on kiffe. Un peu d'histoire de skins et tout. Je pense que c'est un truc qui me passionnerait genre. Enfin j'aime bien moi déjà en parler. J'en parle beaucoup sur les lives et tout. Mais c'est vrai que sur Youtube j'ai jamais fait ce genre de truc. Ouais tu vois un inventaire 30 euros. Tu vois un petit truc comme ça. Un inventaire 50 euros. Ça peut être cool de proposer un petit peu à des gens des trucs comme ça. Ok on s'observe. Donc c'est un round qui fait très mal. On va forcément très 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 risqué de la part de Vitality. Qui va devoir construire ça très lentement. On a Ziou qui prend une belle petite HE. Oh la 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 la. Apex qui se fait totalement dézoner. Pareil 50 HP. Pour l'instant la gestion du stuff de Ence est très 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 bonne. On a mis de l'activité en A. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va rien faire du tout hein. Ils sont vraiment à 3 en A. Le mid est lâché là. Là il y a un trou dans le mid. Il y a un trou dans le mid. Mais on rejoint Magisk au niveau de la room B pour prendre cette room B. Mais depuis tout à l'heure on tape pas le mid. Je pense qu'il faudrait aller mid. Peut-être qu'on est traumatisé depuis le pistol. Je sais pas pourquoi on fait du A du B du A du B. On a jamais contrôlé un peu le mid. On a investi le BP. On est en full retake. On dézone bien. On attend. Et off. On en fait un. On en fait deux. Super kill de Magisk. Super kill de Magisk. Oh le kill sur la hauteur était trop important. Faut dézoner maintenant. Faut dézoner. Allez. On attend de la smoke. Non. On attend de la smoke et de la mollo là. Putain. Qui c'est qui fait ça là. Oh là je fais mal. Je fais mal à du près. Il va pouvoir se barrer en plus. C'est pas trop mal. On a encore une fois Spanx qui a un rôle de lurker. On va se mettre sur Spanx. Parce que là il a encore un place le Spanx. Franchement je déteste Spanx dans ce rôle. Je vous le dis. En lurker. Extrémité. Ça pour le coup. J'aimais pas du tout moi Spanx. J'aime pas du tout Spanx dans ce rôle là. Je sais pas vous mais. Je l'ai pas trouvé très efficace pendant le Major. Donc là il a fait le kill qui donne un son d'alarme à Enz d'aller echo. Parce que ça sert à rien d'aller jouer le round. Avec un mec dans le cul et tout. Tu peux pas. Tu peux rien faire. Mais moi par exemple Spanx je trouve trop. Pas assez bon dans ce rôle là. Un mec comme Shox était 10 fois meilleur que lui. Par exemple dans ce rôle là. Un rôle de lurk vraiment. Coupeur de rotation. Finisseur de round. Je pense même par exemple que là un Shox. Je pense même que là. Pour moi. Pour moi. Par expérience. Donc je pense même que là. Vous voyez Spanx il est ici. Il décale en contre temps. Il tue le mec sur le boost. Je pense même qu'un Shox. Il va tout de suite anticiper la rotation. Là comme ça là. Il va les attendre là. Pour eux. Quand ils reviennent au niveau du spawn là. Et ce genre de choses. Par exemple. Il va aller plus loin. Là on voit que Spanx il est frileux. Il est timide. Il fait le kill. Il repart avec ses potes. Tranquille. Alors vous allez dire. C'est assuré. Bien évidemment on assure. Mais c'est surtout un manque de clairvoyance et tout. Il est très passif et tout. Là il va y avoir un V1 en plus. Petit Senpaiu aussi va y aller. Il est accompagné de Maden. Donc il a une deuxième lame de sécurité. Là ça va être compliqué aussi pour Spanx. Je pense. Attention. Il a bien évidemment Magisk en dessous de lui. Qui garde le B. Comme vous pouvez voir. Et on travaille à 3 la rampe. Comme depuis toujours. Est-ce qu'ils vont y aller Hans ? Est-ce qu'ils vont y aller ? Pour moi Spanx c'est un mec vraiment sa grande plus-value. C'est son pouvoir de kill. Allez. Allez voilà. Fais-moi ça mon frérot. C'est ça qu'on veut. Allez. Voilà. C'est ça qu'on veut mon ami Spanx frérot. C'est imperfect. Parce que ça se passe bien aussi au niveau du A. Pour moi Spanx a plus-value. C'est clairement d'être dans le trio d'attaque. D'apporter ce firepower. Il rate très peu. Faut le mettre dans des conditions très très bonnes. Alors là il a deux mecs de dos. Il a deux mecs en slow qui décalent. Et en plus par la gauche. Contact au mur. Il a deux kills limite de dos. Je sais pas comment expliquer. Mais il a vraiment un gros avantage là sur les duels. Et ouais il rate pas quoi. Mais moi personnellement je le préfère dans une configuration. Où il est plus en mobilité. Sa game sur Mirage. Notamment contre Navi. Je le trouve plus intéressant dans ce rôle là moi. Ça m'intéresse plus. C'est personnel. Hop là. On lui met la pression côté Magisk. Regardez on veut le vider. On sait. Donc là Magisk. Magisk donne l'information. Et il lui défonce sa race. Est-ce que Spanx en restant dans cette équipe. En cette line up. Et jouait un autre rôle. Ah oui oui oui. Pour Spanx pour moi. Ne jouait pas forcément. Pour moi c'est des nouveaux rôles. Qu'on lui a donné chez Vitality. À Spanx. Clairement pour moi. C'était un star player. Avec beaucoup de mobilité. Qui était un peu électron libre. Qui allait à droite. Qui allait à gauche. Qui allait scorer. Un petit peu partout. Qui avait beaucoup de liberté. Tu vois. Et chez Vital. Il en a un peu moins. Mais on lui donne plus de responsabilité. On lui donne des responsabilités. On lui donne des rôles à responsabilité. Parce que là par exemple. Il tient son mid. Bon c'est un rond de poubelle. C'est de l'USP. Donc on va voir ce que ça donne. Mais là par exemple. Tu vois il tenait son mid ici. Là tu vois qu'il tient encore son mid ici. Donc là il était là tout à l'heure. Ok. Il était là. Il avait un duel ici. Et un duel ici. Le Spanx. Si là Spanx il meurt. D'accord. Et bien c'est 5v4 sur l'adversaire. On perd le point d'appui. On perd le Spantero. On peut compromettre l'échelle et dans le cul. On peut compromettre le Spantero. Et toutes les redirections au niveau du B, du A etc. Donc tu perds tout le milieu de la map. Donc en terme de responsabilité de rôle. De responsabilité de zone. C'est vraiment des rôles. Qui entre guillemets sont ingrats. Parce que tu as très peu d'activité à mettre. Tu dois rester passif. Parce que tu dois contrôler ta zone. Tu dois consolider ta zone. Donc c'est des responsabilités que tu donnes à des joueurs plus intelligents. Plus malins. Plus stable un petit peu. Tu ne le mets pas à des fifous jeunes et tout. Qui sont impatients. Qui veulent bouger. Ce genre de truc. Et donc c'est une preuve de confiance que tu lui donnes. De lui donner un rôle comme ça en fait. A des joueurs intelligents tu leur donnes ce genre de truc. Donc très certainement qu'on a donné ce rôle là à Spanx. Et pourquoi ? Parce que Dupré est capable de le faire. Mais Dupré c'est quelqu'un qui est un peu fifou. Tu vois c'est un mec un peu impatient. Il aime bouger. Ziou tu le mets en tank star. Donc tu le mets dans le trio d'attaque. Et Apex il est en entrée avec le groupe d'attaque aussi. Et Majisk c'est le seul qui est en extrémité. C'est son vrai rôle. C'est un vrai rôle pur. Donc c'est pour ça que je vois cette adaptation. Alors qu'avant avec Mizutar. Pour le coup Spanx fait un meilleur boulot que Mizutar. Parce qu'il est plus complet. Plus intelligent. Donc là on a encore une fois la prise initiative de Majisk. Et là je vais commencer à me vénère. Parce qu'on a deux rounds d'armée très importants. où Majisk fait un misplay. Enfin un excès d'égout. Une gourmandise. Et regardez ce que ça fait. Ça fait qu'on push. Et donc là Ziou va prendre la zone. Mais regardez on a peur. On est parano du cul maintenant. Et regardez Dupré dans son intelligence. Tout de suite au niveau de la rampe. Il a accéléré dans la smoke pour aller faire le kill. Il a rétabli la balance en 4v4. Ce qui permet à Apex là d'aller faire un peu de bruit. Donc on bloque. On condense. On cadenasse. Et surtout Ziou qui est toujours au niveau du pont. Il est toujours au niveau du pont. Et il garde la ligne dans le connecteur ici. Et là il est en train de revenir au niveau de la rampe. Mais regardez Maden. Regardez Maden. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Parce que Maden maintenant il a toutes les rotations. Alors là il garde ici. Il a toutes les rotations. Ce que ça va permettre c'est trois mecs dans la défense. Donc vu que le mid est compromis. Et qu'on a cette salope de Spanx. Parce que là il joue comme une salope. Ça c'est un qualificatif de son niveau de jeu. Là 4v4 s'il prend ses deux couilles. Et qu'il sait que c'est compromis ici. Il devrait y aller pour aller flanquer. Mais est-ce qu'il va y aller Spanx ? Je suis pas sûr. Spanx a un play. Mais regardez il part à nous. Il rejoint. Voilà et il meurt. On est en direct hein. Je vous le dis. J'ai pas vu la démo. Je suis pas retour vers le futur. C'est juste que... Voilà et merci Ziou derrière qu'il fait le taf quoi. Et là moi je le vois. Tu vois que Spanx est trop frileux. Et en plus on a son paillus dans le cul. Euh non Maden dans le cul parce qu'il avait push le B et tout. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. Donnez une équipe à Ziou je vous en supplie. Là moi c'est des runes qui me frustrent, qui me mettent en colère. Mais dans le calme le plus total tu vois. C'est euh... Comment dire ? Parce que je suis euh... Je suis devant la réalité. Quand je regarde un rune comme ça je suis devant la réalité. Je le vois que les 3 derniers runes, les 4 derniers runes. Je le vois que Spanx il est trop passif. Je le vois qu'il l'extende pas, qu'il a peur, qu'il a pas les couilles et ce genre de choses. J'ai vu aussi que Magisk il a voulu extend 2 fois, qu'il s'est pris des libertés. Pour peut-être prendre ses responsabilités. Essayer de causer la supériorité numérique à son équipe. Mais au final ça cause l'infériorité numérique à son équipe. Et on voit que Hans ils ont flank 2 fois. Les 2 fois ça a été payant. Il y a Sunpayus qui a off le ladder. Et là il y a Madden qui a off le B alors qu'ils étaient en 4v4. Et qu'il renferme toute la map. On a Zewu potentiellement qui peut faire un retour héroïque sur le round. Mais on n'y arrive pas. Donc là on a Apex qui fait un miss. Oh la 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 la. Oh la la. Super Apex. Super Apex. J'ai eu peur un peu que son bras dépassait ou quoi. Et qu'il allait être tué. Mais là on est 5v4 c'est pas mal. On peut rentabler ça. Allez. Et surtout fin. Attendez hein. Je veux pas persécuter les gens. Mais voilà. J'allais dire regardez on va se mettre sur Spanx. Donc là il y a des trous. 5v3. Maintenant Spanx il pourrait y aller tu vois. Ça fait déjà peut-être 15 secondes qu'il avait un timing. Là il a encore des timings. Mais les mecs ne les prend pas. Après c'est le plays. Regardez. C'est Majis qui met de l'activité pour causer la rota ici. Et nous on peut aller ici. On veut on est en freeze tu vois. Y'a Zivou qui garde la ligne peut-être à la WAP. Voilà voilà. Donc il a la WAP au niveau de la rampe. Dupré il est caché dans la smoke. Voilà regardez. Et là on y va. Donc le plays il est là dessus. Mais en fait quand t'es en 5v3. Il faut des éclaireurs. Et Spanx se fait péter la gueule. Non mais c'est trop quand même. On va le mettre le Runa. On va le mettre hein. Regardez. Majis fait un gros kill énorme. Gros 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 kill énorme de Majis. 4v2. Donc là on sait que c'est du B. On sait que c'est du A pardon. La bombe est plantée tranquillement. Mais je sens qu'il y a une frilosité. Ça se dit une frilosité les gars ? Quand on a froid. C'est comme ça qu'on dit frileux. Ça se dit ce mot ? C'est français ? Corrigez-moi s'il vous plaît. Oui il y a une peur. Oui il est frileux le fréro là. Il y a une frilosité de la part de Spanx. Je le vois que le mec il prend pas ses responsabilités. Il a peur. La pression. Je sais pas il y a un contexte les gars. C'est le Major. C'est un match éliminatoire. C'est même pas qualificatif. On a une victoire de défaite. Si on perd. Si tu chies dans ton slip. Tu causes la défaite de ton équipe. Et donc pour le coup. Et bien je le sens qu'il est frileux. Je le sens qu'il est peureux. Je le sens qu'il prend pas ses responsabilités. Et au moins je respecte ça de la part de Majisk. C'est que Majisk depuis tout à l'heure. Il a causé deux rounds en 4v5. Mais il continue. Il continue. Et on voit tout de suite l'ADN. On sent le caractère. La confiance. Alors je sais pas pourquoi. Peut-être parce que Majisk il a gagné des Majors. Qu'il vient d'Astralis. Spanx vient d'arriver. C'est un jeune montant. Il peut pas prendre ses responsabilités. Aussi grande et tout. C'est un contexte psychologique. Qui est très intéressant à débattre. Mais là personne peut me dire. En l'espace de 11 rounds. Que Spanx il a pas peur. Là en 11 rounds. Je vois que Spanx il a peur. Alors attention. Ça va lâcher les chevaux après. Si on gagne en round 2, round 3, round 4 rounds. Parce que c'est facile de faire les fifous. Et d'éclater tout le monde. Quand il y a 10-0. Quand tu mets 8-2, 9-3, 10-5. C'est facile. Mais là on le voit. Il y avait 5-0. Là on est revenu dans la game d'ailleurs. On fait un bon side au final. Parce que là si on met celui-là. Ils ont écho 2 armes. On est sur un contrôle plutôt bon. On revient à 6-6. Voilà. Et encore. Regardez Spanx est en contrôle. Voilà. Donc là on prend cette room B. On va essayer de faire du mal. Donc là il est en 3-1-1. En 3-1-1. Les 1 ne meurent jamais. Mais là Spanx il commence à y aller. Tu vois. Pourquoi ? Parce que c'est de l'écho. Et il se fait péter la gueule. Putain. Je vais péter mon câble. Voilà. Ça c'est les echo hunters. Et regardez. On donne encore de la force à Valdé. Qui reprend le ladder. Qui a toute une redirection. Et qui pourra même agresser après derrière. Et arriver dans le cul. Zewook est tout seul en A. Qui peut pas. Il peut pas aller tout seul en A. Donc il est obligé de revenir. On prend une patate en B. Ça c'est mon vitality ça. Ça c'est mon vitality ça. Ça c'est bien. Bien. Ça c'est bien vita ça. Ça c'est mon vita que j'aime ça. Ça c'est le vita que je connais ça. Ça c'est mon bon CS français. Bien. Bien camembert ça. Bien camembert. Bien. Bien bouteille de vin ça. Ça 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 pue ça. Ça ça pue le comté. Les mentales. Là on est à la maison là. Là on est chicha double calou de pomme. Là on est bien. Vous voyez les runes. Et je vous le dis c'est du live. Donc il n'y a pas de. Je connais CS. C'est ma qualité. C'est mon défaut. Voilà. Parce que je sais pas. Je vois les runes arriver. Je vois la game se profiler. Se dessiner. Là on met une pause. C'est quoi la pause les gars. Parce que je pense qu'Apex il sait même pas là. Là tu veux faire quoi comme pause. Peut-être Zonic. Peut-être Zonic il peut apporter un truc. Parce que l'Apex il n'en sait rien. Il voit pas Spanx jouer depuis tout à l'heure. Oh putain. Triple char mon naturel. Exactement. Non vraiment c'est. Ça me frustre. Ça me frustre beaucoup les gars. J'ai qu'une envie c'est qu'on gagne. C'est qu'on fasse des belles prestations. Qu'on ramène des titres. Qu'on développe un beau CS. Et le contexte est dur. Voilà. Et là c'est Zivou qui se fait déballer le cul par Sun Payus. Comment on peut s'en sortir. Donc là il faut faire des trucs là. Il faut faire des trucs. Allez. Et là Apex il a senti. Il a senti. Il a senti Apex. Allez attends je vais t'accompagner middle frérot. Oh putain. Voilà. C'est ça qu'il fallait faire. Super cool d'Apex. Oh là là j'adore. Là j'adore. Beau réajustement. Beau réajustement. Un peu trop d'extend côté Magisk. Ça fait 3 fois Magisk. Ça fait 3 fois côté Magisk. Et Apex. Il arrive pas à faire le kill. Il fait pas mal de dégâts. On va le débriefer ce round parce que c'est super intéressant. Même si on le perd franchement il y a quelque chose de super cool dans ce round. Attention le timing. Attention le timing. Putain. 8-5. Très intéressant le round. Post-tactique. J'ai posé quoi comme question. J'ai dit je pense pas qu'Apex puisse savoir c'est quoi le problème. Est-ce que c'est Spanx. Il le voit ou est-ce qu'il le voit pas. Donc peut-être que Zonic a apporté quelque chose dans la post-tactique. Peut-être que Spanx s'est parlé avec Apex. Et il lui a dit frérot moi je me fais péter la gueule dans le mid. J'ai besoin de plus de firepower. J'ai besoin qu'on y aille en supériorité numérique. Parce que moi je peux pas prendre mes timings tout seul les gars. Et donc peut-être qu'il y a eu un échange comme ça. En tant que leader in-game en général tu poses des questions. Tu vois à peu près où est-ce que ça va, où est-ce que ça va pas. Et donc là il y a du dialogue. Et derrière qu'est-ce qu'il se passe ? Bah ils viennent mid. Ils apportent un peu de supériorité numérique. Et ils défoncent la gueule avec Spanx. Dans le mid. Donc le call était bon. Le call était bon. Et là on est encore 4v5 avec Snappy qui arrive à survivre. Avec 13 petits HP. Et en plus il fait un petit kill grenade. On est 3v5 désormais. Avec Spanx Galil. Qui est donc au coeur du jeu. Parce qu'on a voulu changer un peu de rythme au niveau du A. Et y aller très 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 groupé. On upgrade. Allez Spanx. Allez frérot. S'il te plaît c'est 3v5. Débloque moi ça frérot. T'es une putain de machine à headshot frère. Oh putain. Apex qui en fait 1. Encore une fois. Voyez on attend Apex. Il y a. Voilà Spanx. C'est ça que je veux. Allez continue continue. Arrête de coup d'épaule là. Casse leur la gueule. 9-5. 9-5 9-5. On pourra s'en vouloir les gars. Je pense qu'un bon 8-7 était allé à chercher quand même. Faudrait un 9-6 là. Là l'économie nous permet pas. Ça y est dernière ronde. On est à poil. On a que du digueule et des patates. Très timide. Peut-être que je fais une fixette. Peut-être que c'est moi le mauvais les gars. Que je fais une fixette sur Spanx. M'en voulez pas peut-être. Franchement. Dites le moi en live si je fais une fixette sur lui. Mais moi là il fait du 6-10. Il y a 4-5 roues de middle. Il a servi à rien. Il a contretemps sur des trucs nuls. Il a fait des kills qui servent à rien. Là on envoie Dupré parce qu'il sait qu'il faut aller débloquer. Il a mis une patate dans sa mère. Voilà. Parce que c'est Dupré et Apex. C'est les seuls un peu conscients de ces dangers là. Et regardez Spanx. Au fond du spawn de terreau en train de cadenasser son mid entre guillemets. Et Dupré même avec un HP qui va faire son mid. Donc je sais pas. J'aime pas le roll qu'on donne à Spanx. Je vous le dis. Je n'aime pas le roll qu'on lui donne. Et là on déboule sur le B. Sur les flashs de Spanx. Sauf que Dihai il est totalement en retake entre guillemets. Oh merci Zivou. Allez. C'est relancé. 3v3. Allez on a planté la bombe. On a une smoke, une molotov. Est-ce que Zivou pourra renouveler la smoke à droite du Generator ? Ouais bien joué ça Zivou. On a une molot de Spanx. Faut la mettre, faut la mettre, faut la mettre. Non pas là. Oui, oui, oui. Oui, casse-leur la gueule. Casse-leur la gueule. T'es le meilleur joueur du monde gros. Mais comment il a mis ça. C'est fou. Pfff, prends la Terex. Oh la la, le clip est incroyable. Pfff, oh la folie. La folie. J'ai besoin d'une pause, j'ai besoin d'une pause carrément. Oh la folie du Rude. La folie. Quel monstre T'imagines Un exploit individuel Pour survivre Parce que là Ça relance un peu le match Si derrière On met le pistol On est back On est back in the back Parce qu'on met le pistol On est CT Faut lâcher les chevaux Ça met de la confiance Là tu mets un rune comme ça T'es galvanisé Tout le monde est chaud Là tu vois Moi je suis chaud Et là vous êtes chaud J'ai oublié tout le side terreau J'ai oublié tout le side terreau De merde qu'on a fait Il était pas merdique Merdique N'abusons pas J'ai vu des misplays individuels C'est tout Mais collectivement C'était propre Apex fait son job Zewoo a fait son job Quand il était sollicité Dupré J'ai trouvé qu'il était assez juste Magisk Il a misplay Il a overextend Il a voulu faire un peu trop Il a pris un peu trop De responsabilité Pour le coup Une ou deux fois Il a été puni Même deux trois fois même Spanx Un peu effacé Mais c'est dû à son rôle Et je n'aime pas le voir Dans ce contexte là Je n'aime pas voir ce joueur là C'est comme si tu mettais Mbappé En numéro 10 Tu vois Peut-être que ça sera du gâchis Je sais pas comment expliquer ça en fait Je connais le talent de ce joueur Ce mec est un putain de monstre Et je ne veux pas le voir Dans ce schéma de jeu là Parce que pour moi Il y a des rôles Qui sont faits pour être Justement des sacrifices Pour le collectif Que moi j'ai toujours Eu quand je jouais Et j'ai exploité Le meilleur de mes joueurs Le meilleur profil Les meilleurs caractères Selon la construction Que je voulais donner A mon équipe Et je pense Qu'un mec comme Apex Pourrait voir ça Et exploiter ça De mieux en mieux Parce que là Je sais pas ce qui est fait On veut donner peut-être Un rôle un peu plus important A Dupré Pour le faire briller Pour le mettre mieux Parce que Spanx Ne scorerait pas plus C'est les questions Que je me pose Je suis dans une interrogation totale Pour moi ce major Est très irrégulier De la part de Vitality Qu'on passe Qu'on passe pas Qu'on soit éliminé Qu'on ne soit pas éliminé J'essaye d'apporter des trucs Un peu cohérents Avec Comment dire Avec juste un peu d'analyse Trouver des excuses Trouver des réponses Mais c'est dur Très très dur Un major bizarre Ouais c'est Le major de Vitality Est très très irrégulier Il y a des éclats de lumière Il y a des lueurs d'espoir Qui surviennent d'un coup Bah tu dis Putain mais on est fort Mais on est fort collectivement Tu vois Pas les Pas les cassages de cul Qui vient de faire Zew Triple kill et shot Incroyable Moi ça c'est de l'exploit individuel Ça c'est fait pour Voilà Pour les exploits individuels Mais le collectif Bah d'un coup Boum Tu vois ça joue bien et tout Pendant 5 rounds 6 rounds Et là tu vois On est éteint Et on est des silver On est des gros noobs On est vraiment des putains de noobs Et là tout le monde a peur Et tu vois qu'on est envahi Par la terreur On est terrorisé On se chie dessus On voit qu'il y a la pression Qui joue On est pas au air Je sais pas Miss com Manque de fluidité On se comprend pas Je sais pas Il y a plein de Plein de choses et tout Et là L'exemple parfait C'est cette game On se fait péter la gueule 5 à 0 Puis là on revient Et tu vois que ça invite à bien Tu vois Les prises de A sont bonnes Les explosivités en B sont bonnes Il y a eu 2-3 rides très bons De la part d'Apex On revient Et puis là on prend une écho Abominable Qui nous terrorise Et on retourne dans notre retranchement Et le rune qu'on met derrière C'est quoi ? Un exploit individuel De la part de Zivu Qui débloque toute la situation Donc là on a 9-6 Donc il y a tout Il y a eu de l'exploit individuel Il y a eu du caca culotte Il y a eu du sursaut d'orgueil Il y a eu de la gestion collective Qui était un peu Un poil meilleur Voilà Maintenant il faut mettre le pistolet Parce que là c'est un BO1 Tu vois C'est un BO3 le match Mais là cette carte C'est un BO1 On a perdu déjà un pistolet On s'est fait ratatiner dans le mid Super pistolet de la part de Enz d'ailleurs Bah nous maintenant Il faut Il faut qu'on fasse un bon pistolet C'est tout Allez On avale D qui est là Pour aller stuffer au niveau du A L'attaque est en train de se placer Au niveau de la rampe Et ils vont arriver sur Zewoo Allez mon ami Fais moi du highlight frérot Tu viens de te lâcher 3 patates Au digueule Tu peux m'en lâcher 5 au Glock 5 à l'USP là Contre des Glock Je prends Ça Ça cadenas pour le moment Ça s'observe Ça se renifle Regardez encore une fois On a Spengs ici Rose responsabilité sur le mid On est 2 en A 2 en B Il y a du stuff qui va arriver Le call va partir Spengs va lâcher Pour aller aider Et Dupré est en train de lâcher aussi On a Zewoo Qui se fait péter la gueule Personne paillus Le... Je comprends pas Ce que fait Apex La double HE Et les gars Il y a double anti-stract Ou quoi Sur le pistol Là C'est pas possible On les a fait Les pistoles Les hands Ils ont préparé Les pistoles Putain non Mais c'est pas possible La chicha TV 3v3 Le roue des relancés Extraordinaire 3v3 Le roue des relancés Les gars Oh la 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 patate sur Spengs Elle est magnifique Snappy là Il fait chier Oh la la Les coups d'épaule Oh la la Senpayus derrière Qui en fait un Oh il Senpayus Il en refait Oh Senpayus Il doit faire une game de fou Oh Senpayus 20 kills 4 morts Mais quel monstre Mais au delà de ça 2 pistoles 2 calls parfait Défense sur le mid Sur Vitality Et là on a un contretemps En A Sur 2 mecs Avec double HE Dans le gros cul D'Apex On se fait Broyer Là on va diriger Sur le B Dupré est tout seul Il lâche Ok non Qu'est-ce qu'il se passe Il est mort 4 fois Sur 16 rondes C'est énorme Merci Biblix Pour le sub Merci pour les subs Mes amis Abonnez-vous Continuez de vous abonner Les Prime et tout Giftez D'ailleurs il y a le Game Pass Qui est offert A ceux qui giftent des subs Ceux qui ne savent pas Il y a une offre Twitch Jusqu'au 11 novembre Si vous offrez 2 subs Twitch 2 subs sur Twitch Ouh là là On est en train de mettre l'écho Si vous offrez 2 subs Twitch A n'importe quelle chaîne Chez moi Chez n'importe qui Vous avez le Game Pass Qui est offert Pendant 3 mois Les gars Oh là là On est en train de mettre l'écho On est en train de mettre l'écho Les beaux gosses Dupré qu'on avait fait 2 Apex aussi J'y vous viens d'en faire un En train de se rediriger Valde est tout seul On a un peu de temps On est en train de se rediriger Pas trop par contre On a du temps mais pas trop Bougez vous le cul Allez mes frères On a une smoke en plus Pour le faire un peu Voilà ça y est On a vu Moins 1 pour Valdez Oui Oh là là Il lui a cassé la gueule Encore dit Ouh mais c'est trop beau Mouchou merci pour les 2 gifts frérot Les gars Si vous giftez 2 subs A n'importe quelle chaîne Twitch Chez moi Ou chez n'importe qui Jusqu'au 10 ou 11 novembre Vous avez Le Game Pass offert 3 mois Sachez que le Game Pass Ça vaut genre 10 euros par mois Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est une bibliothèque de jeux vidéo Avec tous les jeux accessibles Gratuitement C'est genre Netflix de jeux vidéo C'est une grosse bibliothèque Et t'es là tu joues à Assassin's Creed God of War Tomb Raider Y'a plein de jeux bien stylés Qui coûtent vraiment cher pour le coup Et c'est le Game Pass Voilà Où est la preuve ? Bah j'ai menti Bah je suis un énorme enculé Voilà je suis un menteur Ah je suis démasqué J'ai gratté 2 subs Merci Mochou Je t'ai baisé frérot Ah je sais pas Pourquoi j'inventerais ça gros C'est une offre de Twitch C'est officiel Jusqu'au 10 ou 11 novembre Le mec il m'a dit Mais où est la preuve ? Il veut un ticket de caisse Il veut un reçu Eh monsieur je vais me faire rembourser Par ma société Mais je vais faire quoi frère ? C'est malade Il m'a demandé des preuves Genre je travaille chez Twitch Oh putain de merde Ça peut s'inventer des conneries pareilles ? Putain on est en train de prendre des putains d'écho les gars Non arrêtez Le chat je peux pas vous parler là Faut que je me concentre 3v2 là 3v2 Oh putain de merde Leader du charlatanisme Oh frère Ça peut s'inventer ? Imaginez il y a un mec Il fait des trucs comme ça Il live Et il dit Eh les gars vous avez un sub acheté Un sub offert Revenez le 31 février Je vous rembourse Et il y a des mecs qui viennent On a le 31 février Monsieur on était là le 31 Oh putain Attention il y a eu des fraudes Il y a eu des fausses cagnotes Il y a eu des faux Des fausses cagnotes quoi Venez pour une association Ah il y a 2-3 mythos Ils ont fait ça En France Les inter je m'en fous Mais en France Il y en a 2-3 qui ont fait ça Mais le malek d'avant Aurait donné de nom Mais le malek d'aujourd'hui Il est friendly twitch Donc voilà C'est des gens puissants quand même Faut pas Faut pas Faut pas les faire chier Ils vivent plus en France d'ailleurs Ils vivent Ils vivent dans des endroits Où la fiscalité Est un petit peu plus Est un petit peu plus joviale Il y a eu des faux handicapés aussi Ah Il y a des gens qui connaissent Oui oui Il y a eu Il y a eu même Des cagnotes Pour financer Des faux handicaps Je sais pas si c'est de ça que tu parles Moi c'est de ça que je parlais Bon allez revenons à Vitality Parce que là On est en train de come back Et je suis de retour dans ma game S'il vous plaît merci Wesh l'équipe Salut monsieur Non 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 Moi c'était une vraie histoire Moi c'est une vraie histoire Moi c'est une vraie histoire Ouf Allez Allez Apex Voilà fais moi des sprays comme ça Avec ton gros Ton gros gros serre Bien clito là Regardez ce gros serre là Est-ce que Est-ce que ça sent pas le gros clito ça Ça c'est le gros serre clito Le clito Le clito air Regardez Voilà Vous voulez faire des kills Mettez le clito air Le gros serre clito Vous 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 ferez contrôler Vous ferez contrôler votre spray De janvier à janvier Le clito serre Oh putain Allez c'est parti Ouais mais c'est de l'écho C'est de l'écho Ça compte pas frère Quand on fait beaucoup de kills En écho ça compte pas Ça c'est pour farmer les stats ça C'est pour faire C'est pour faire C'est pour faire Durcir les zizi De tous les puceaux Nous on veut des vrais kills importants Comme Zewoo il a fait là Le triple kill digueule Là Là je mouille ma culotte Là j'ai les tétons qui pointent Non Nous des zizi en écho Des 4k en écho Tout dégueulasse de glock Sur des longues distances en plus Ça nous intéresse pas ça Ça c'est pour Ça c'est pour les Les petites Les toutes petites bites Ça c'est les mecs Ça c'est les mecs qui s'excitent dans les Vas-y je vais rien dire Mais ça c'est les mecs en mode Premier kill Double Double d'apex Triple d'apex Oh la la Pentakill d'apex Frérot Y'a pas un glock Ils sont de dos Ils sont blancs Calme toi Moi ça m'excite pas J'arrive même pas à mentir moi Là dessus Alors que Alors que le 3k ziwou Putain Merci naa mon frérot On se voit bébé Pour le coup tu m'as arnaqué 35 centimes Comment ça Elias Tu t'es arnaqué de 35 centimes Raconte nous cette histoire Allez hop Cette rediffusion sera disponible sur Youtube Mettons les choses au clair Donc j'aurais volé 35 centimes à Elias 93 12 22 20 93 220 Monsieur Tu viens du 9-3 Qui douille des mecs du 9-3 Dis nous tout Allez Allez Oulache J'ai cru qu'il allait se faire décale Bien joué c'est Apex Avec le clit au cerf C'est bon les gars Vous voyez On a changé de visage Ça c'est le vita Tout de suite On est là On est bien Gestion du stuff d'apex C'est très bonne Il bloque bien son jaune On a une redirection On a Spank Non Apex Faut pas redécaler par Non Non Tout le temps Il est gourmand frère Il croyait c'était du glock Comme le round d'avant frère Tu sais qu'il y a de la kalachnikov Il vient coller son paillus Moins un Moins deux Solide Le double setup gros mur Avec la même ligne Par contre son paillus Il est monté sur le soundbag Il a arraché une tête Il y a deux semaines Tu te donnes une idée Il y a deux semaines Je t'ai volé 35 centimes Non mais faut que tu m'expliques frérot J'habite à Marseille T'es dans le 9-3 Tu m'expliques comment je t'ai volé 35 centimes Je t'ai dit que je t'offrais un café Je t'ai pas payé le sucre Tu t'es fait douiller Ou je t'ai invité à McDo Je t'ai pas payé la sauce barbecue Explique moi quel genre de rat tu es frère C'est quoi cette histoire de 35 centimes frère La deluxe Supplément de sauce deluxe Aïe 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 Apex s'il te plaît lâche la zone Lâche la zone Putain Apex là il est en excès de vitesse Ouh la double HE Oh la triple HE Oh la la on se fait pougner là Là on se fait pougner Allez Madis fais moi le play frérot On a besoin de toi On a besoin de toi On a besoin d'un champion de majeur On a besoin d'un champion de majeur Pas l'écho à 10-10 les gars Pas à 10-10 Merci Spanx Les MS dans les smokes c'est ça qu'on veut On a fait tomber la bombe en plus dans notre malheur Regardez dans notre malheur Il a fait tomber la bombe dans la smoke Oui vas-y touche 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 La petite HE La bombe va être deny Elle est deny Elle est pas encore plantée la bombe On est pas trop mal parce que les smokes vont se dissiper d'ici 2 secondes Il faut y aller il faut y aller Oh il fake C'est beau ça Là boum la mollo pour encore deny Il a plus de smoke Non Spanx Pourquoi ? Il sait qu'il est à gauche Il sait qu'il est à gauche Va le chercher frérot Va le chercher frérot Non Pas 10-10 les gars Pas comme ça Pas comme ça Pas comme ça Pas comme ça Non 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 Please Tout le temps Tout le temps Tout le temps Fais de la merde On est quoi ? On l'a bien gris Bon ils ont bien joué Franchement Ils ont cassé la gueule à Apex Ils ont fait triple hacheux dans le soundbag Après ils ont Non t'avais fait gagner des P90 Mais non Elias c'est vrai Bon je vais t'envoyer un skin frérot Promis Promis Ah non je t'ai promis les P90 Mais je les ai Je les ai J'ai fait un contrat avec Mais promis je t'envoie un skin frérot C'est quoi les 4.90 à 10 centimes là ? Non je vais t'envoyer un skin à 5 euros direct frère T'es un fou quoi Enfin à 3 euros 5 euros Calmons nous Il va revenir dans 2 semaines Je suis mascamé T'avais dit 5 J'ai reçu un skin à 3 Ah lui c'est du rsaf lui Oh gros il rigole 0 T'es pas fils d'huissier toi ? Dis nous Merci Malek De rien de rien Ah les mecs du 9-3 gros Je comprends pourquoi dans Dans les freestyles de rap et tout Les mecs ils sont violents frère Des règlements de comptes et tout Le mec il vient sur Twitch faire du harcèlement Tu me dois 35 centimes Les mecs à Skyrock ils sont là en mode Eh tu me dois un litron je te fume Ouais 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 1-2 1-2 Caffordino Ah frère c'est normal Regardez leur fils Ils sont sur les chats Twitch gros 35 centimes Ah putain Merci Malek On est ensemble Allez c'est parti 4v5 comme d'habitude On a fait rurité numérique Dédramatisons un petit peu Cette situation Parce que vaut mieux en rire Qu'en pleurer On a le clito serre en action Dans 3 2 1 Petit saut Maintenant Ah je suis trop chaud Moins 1 Moins 2 Zivouquet gros mur Hop Pro démonter Monsieur Apex Oh la la il s'est fait péter la gueule Majisk a réussi à faire un kill On est 2v1 désormais Sonpayus va planter la bombe Du prévalu Dina il y a un peu le plan Avec la cheve Oh la patate Qui vient de lui mettre Sonpayus Oh la la S'il lui fliquait sa mère Oh la Oh j'ai chaud Oh j'ai chaud Sonpayus il est pas là pour blaguer Je vous dis qu'il est en train De faire une game masterclass De fou Et pourquoi Ants ils achètent des joueurs Ants ils ont vendu Spanx ok D'accord Avec nous Spanx D'accord C'est devenu Mitroglou Derrière ils achètent Sonpayus Le mec est trop fort Imaginez que là On achète Sonpayus On devrait avoir Une équipe de fou Il y a quelque chose Pourquoi chez nous Les mecs sont pas Oui Apex Un peu de chat C'est ça qu'on veut Oh putain J'ai dit Apex Il va me faire Oh la la Je vais Qu'écra Attention Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait du pré Qu'est-ce qu'il fait Il fait quoi du pré Mais il y a 11 ans on lâche le B Et on est encore heureux que c'est des grandes putes Et qu'ils y vont même pas Ça peut permettre à du pré d'aller en B Mais pourquoi ils ont la Non c'est face it Oh ils sont face it Oh la 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 Lâchez le B pendant 40 secondes Il revient comme si de rien n'était Moi je parle plus C'est un nouveau type de casque Que je vais vous proposer Oh la la ZeeWoo s'est fait arracher sa grand-mère Valde il vient de lui mettre une tartine C'est du jamais vu Oh la la Donc on a pris une écho Juste avant Là on vient de se faire péter la gueule En 5v4 Sur le B Parce que du pré Il a décidé de lâcher Et ça je vais vous le dire Que si on est un peu rationnel Si on est un peu rationnel Je vais vous dire ce qu'il s'est passé Apex il s'est fait péter la gueule dans le jaune D'accord Il a dit Ah Malek tu persécutes Apex Qu'est-ce que tu nous racontes Apex il avait un HP Donc vous vous croyez Que ça s'est passé comment Au niveau du TeamSpeak Je suis un salopard Si Apex il a pas crié De backup En A Donc ça a fait over Rota le frérot Sauf que derrière On l'a vu Parce qu'Apex il est reparti là-bas Ça a ZeeWoo et Magisk Ils ont repris le truc Bon bref Moi je le vois comme ça Je sais Je visualise le round Pourquoi on l'a perdu Mais là il y a 12-11 Regardez notre économie 12-11 Regardez notre économie Apex est au MP9 Magisk auto-jiggle Apex a donné sa M4 Justement à ZeeWoo On fait un petit point scoreboard Les frères On fait un petit point scoreboard On a Spanx à 11 kills Magisk à 14 Dupré à 13 17 pour Apex 18 pour ZeeWoo Sachant qu'Apex ça fait 8 kills en écho Non je rigole Je rigole Je rigole Il a fait 7 Pas 8 Je suis un bâtard A mon avis il a excité un peu la com Je pense Je pense qu'il a dû exciter un peu la com Et que ça a fait over Rota sur le round d'avant Crois-as-y la chicha TV J'en peux plus Là on a Magisk qui se fait deny un peu au niveau du jaune La rampe a déjà été investie à 1 minute 30 quand même On est au niveau du centre ball Valde qui est en train de mettre un petit peu de pression au niveau du mid La TV elle est là Mais non mais Mais c'est le major Putain c'est le major 5v5 Qu'est-ce qu'il se passe On a Dupré qui est en digueule au niveau du B ici Spanx qui a son mid au niveau du connector Et on est 3 On se Ouais ok On va faire un flash pick au niveau Qu'est-ce qu'il a Apex il a quoi Il a une flash Voilà Hache d'Apex pour le headshot Très important 3, 2, 1 Maintenant Maintenant frérot Bien joué Elle connect Là Hache connect Je vois des kills un peu à travers les murs là C'est un peu le bordel C'est en train de se taper On met des walls C'est le bordel Il y a des smogs dans tous les sens Il nous faut quelque chose Il nous faut quelque chose sur round les frères Il nous faut quelque chose Mais c'est son payus C'est son payus On se fait démolir On en fait 2 Putain Madisk en fait 3 Apex arrive à faire le refrag Magnifique sur Madden Désormais c'est Valdeca en EV3 Le round va être remporté par Vitality Oh yes 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 Madisk Les 3 kills frérot Echo head Non nous on est en force frère Il y a Madisk qui fait les kills Parce que Zewoo Fait un kill à la M4 Qui met des gens de l'OHP Il attire l'attention sur lui Ce qui fait que Madisk Il est un peu oublié au niveau du gros mur Et donc il fait les kills de dos Après t'as Apex qui est contre-temps Qui fait un kill lui aussi de dos Parce que Zewoo meurt Mais c'est le kill sur Sonpayus Qui est très important Et je crois que le kill sur Sonpayus C'est Zewoo qui le fait Il me semble que c'est ça Shishality is back Là 12-12 frère Je serre le cul Je serre le cul Là c'est back to back To back to back To back to back On se met dans le mal On se met dans le mal On peut construire ça plus facilement On peut se bâtir une économie On peut Après c'est facile de dire ça De dire ouais vas-y On perd pas d'écho On fait pas ci On fait pas ça Mais je sais pas Y'a un manque de concentration Y'a un manque de discipline De rigueur Ça se joue à rien Des misplays Des ceci des cela Après c'est le Major Regarde la TV aussi frère C'est le Major C'est la TV frère Là regarde On envoie encore une petite AK à Madden Ce qui peut faire très très mal On bloque Côté Zewoo On prend un petit peu les infos Oh là là Zewoo Dommage Vas-y tire Tire Apex Un peu plus à gauche Putain le clé ton cerf Non la J Il te connecte pas Oui C'est où Oh ça touche là Ça touche Ça touche Oh là là On fait du 2 pour On fait du 2 pour 3 On a laissé 2 armes On a les infos On a les infos Là faut fermer Faut fermer Spanx Faut fermer Allez prends tes responsabilités Frère Toute la game Je t'ai vu au fin fond du spawn Comme une pute Voilà ferme Rappelez-vous du side CT de Ence Madden Il pushait tout le temps Madden Valdé Ils nous ont push le mid Ils ont resserré à chaque fois Nous on le fait jamais Merci pour les subs Yannis mon frérot Comment tu vas C'est un IPTV Elle a go TV C'est exactement ça frère Allez On a che On connecte 3 2 1 Mola gauche Mola droite Magnifique Un petit spray On tire On tire On tire Non Non Il s'est enfui Mais tu veux qu'il aille où Non Pas de 12 3 v2 Spanx Il arrive 30 minutes après Il est invisible Snappy là Comment il peut Comment il peut se douter Qu'il est là On prend un round Immonde On a pris l'écho Oh non 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 C'est trop C'est trop C'est trop Vitality C'est trop Je vous dis On est les rois On est vraiment les rois Dès que ça pue le Glock Ça pue le Giggle On se fait enfoncer Le crâne par terre Oie 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 Ok On envoie-y Merci Yanis Pour le gift T'es un monstre frérot Merci beaucoup Merci pour le soutien Les gars De la chaîne Franchement vous êtes des monstres Merci à ceux qui font des dons aussi On a 0€ d'ailleurs Aujourd'hui Les dons Voilà Donc si vous voulez Aider Vitality Faites des dons Pourquoi les dons Que vous allez faire A moi directement Vont aider Vitality Bon je vais vous faire ma théorie Si j'ai des dons J'ai de l'argent Si j'ai de l'argent Je paye les impôts Ces impôts Payent le stade de France Le stade de France C'est la maison de Vitality Donc vous payez L'hébergement de Vitality Bah alors C'est pas trop mal ? Moi je mange un bon saucisson là Bah pareil On est ensemble Bien vu je me sub Bah oui bah oui Ah c'est toujours mieux Que des gens qui te disent Abonne toi Soutien la France Et en direct de Malte Et de Dubaï Et de Andorre Moi je suis à Marseille Donc on est sur le terrain Tu vois ce que je veux dire Ça pue le camembert Mon sub pue le camembert Oh là 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 On s'est fait péter la gueule Oh lâche oh lâche Et merci Voilà la réceptivité du chat Oh attention Apex C'est un 2-3 de ouf Ça y est là je perds les pédales Je vous le dis Je suis en train de perdre les pédales les gars Je suis clairement en train de perdre les pédales Merci au sub Merci au gifteur Merci à Kavish Merci Yanis Merci Al Merci Al Et merci Al encore une fois Des bisous sur le monde Pour des raisons de sécurité Crazy Duck Tu te doutes bien Que je ne peux pas te dévoiler mon adresse Étant donné que j'ai subi Des swatting Des appels téléphoniques Des lettres Des machins et tout Tu te doutes bien Que je ne peux pas te dire où j'habite Et c'est Marseille Parce qu'on est dans un monde de fous Parce que moi en vrai de vrai Donner mon adresse aux gens Allez quand je vais faire mon footing le matin S'il y a des gens dans les alentours Qu'on fasse du sport et tout Moi ce serait un grand kiff en fait De partager ma vie comme ça et tout Avec des gens bienveillants et tout Et je pense que la majorité des gens sont comme ça Mais en fait il y a des petites vermines sur internet Tu vois Ils ont ton adresse Qu'est-ce qu'ils en font de ton adresse Je ne sais pas Ils commandent des Uber Eats Tu reçois des trucs Tu vois C'est la merde C'était sur internet Il y a des fous Il y a réellement des fous Pas mal le pic d'Apex Bon faut tenter 15-12 là Ça pue Ça pue Ça pue Mais bon Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette game Si on se reconcentre 2 minutes Le side terreau Était très moyen 5-1 On est en train de combat On revient Mais des runes importants Ce rune là Nous tue Ce rune là nous tue aussi Spanx a été catastrophique Il est en 12-21 les gars Mais je vous le dis J'en ai rien à foutre de son score Son side terreau est catastrophique Maldis qu'il a eu 2-3 misplay Mais globalement Il assume un petit peu son statut Dupré là Il est un petit peu éteint au CT Sur son B Il a vraiment pas été bon aussi On prend une écho là-dessus Apex au niveau du score Il est là Mais on va lui enlever quelques stats Au niveau des échos frags Et surtout C'est le seul En vrai de vrai Qui joue avec Zew En tout cas Qui est proactif Je sais pas comment expliquer Et là on se fait péter la gueule Son paillus 34 kills 13 morts Frère Mais il est démoniaque Spanx Il a fait un petit tour Dans la mollo Il a fait un petit tour Dans la mollo Il est revenu Mais c'est plus le même C'est plus le même Que chez Hans Oh il est Il a fait un aller-retour Dans la mollo Oh il y en a de marre C'est quoi la deuxième map là C'est quoi la deuxième map J'ai oublié C'est quoi le BO3 C'est une catastrophe C'est une catastrophe On va aller où comme ça On mérite d'aller en playoff Inferno Nuke 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 on commence Terro en plus Oh la la Quelle horreur On commence où là Oh ça va être dur Sous-titrage Société Radio-Canada